On continue donc notre soirée avec la deuxième partie, le témoignage. Je vous propose d'y aller sans plus attendre et sans transition. Très rapidement, on a 67 bibliothèques dans Paris, mais qui sont pour une bonne partie. On a une distinction qui est sans doute un peu artificielle entre bibliothèque de prêt et bibliothèque patrimoniale. Il y a des bibliothèques patrimoniales et spécialisées qui prêtent aussi des documents. Mais la bibliothèque de prêt, c'est la bibliothèque de lecture publique, la bibliothèque de proximité. Donc on en a un nombre important et au départ qui était moins important avant les deux dernières mandatures, avant les mandatures de Lanoué et d'Hidalgo. On a 63 bâtiments, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui sont mixtes, qui en fait réunissent à la fois des bibliothèques de prêt et des bibliothèques patrimoniales. Et l'ensemble fait presque 70 000 mètres carrés, ce qui nous donne environ une moyenne de 0,03 mètres carrés par habitant. C'est un chiffre important puisque ça nous situe dans la moyenne, disons, des autres grandes villes. On a été longtemps très en dessous, en fait, la superficie, les mètres carrés à Paris, c'est une vraie question. Mais on a, disons, qu'il y a eu un rattrapage par rapport à ce retard depuis les 20 dernières années, ce qui nous met au niveau d'autres grandes villes. Mais on reste en dessous de Lyon ou de Bordeaux, par exemple, dans ce domaine. Avec des bibliothèques qui sont très fréquentées, donc 6 millions d'entrées par an. Et donc, si tu donnais un ordre d'idée, on a les piscines, on est autour de 7 millions. La tour Eiffel, on est autour de 7 millions. Donc on fait partie des équipements les plus fréquentés de la capitale. 310 000 inscrits, ce qui veut dire qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas inscrites et qui viennent en bibliothèque. 310 000 inscrits, dont 30 000 environ pour les bibliothèques patrimoniales et spécialisées. Et 13,5 millions de prêts de documents par an. Donc c'est avec beaucoup de renouvellement aussi d'emprunts qui se font de plus en plus, ou de réservations qui se font en ligne. Nous avons bien sûr un nombre important de documents. Donc 3,5 millions de documents, dont 2,5 imprimés. Donc on a aussi des CD, des DVD. On peut se poser aussi la question de l'avenir de ces supports-là. dans les 20 ou 30 prochaines années. On ne peut pas emprunter des documents, les faire circuler d'une bibliothèque à une autre. Mais on a aussi une réserve centrale. Donc ça participe à la possibilité de faire venir des documents dans sa bibliothèque la plus proche. Et puis bien sûr, pour faire fonctionner toutes ces bibliothèques, il faut beaucoup de bibliothécaires. Donc ce qui fait qu'on a 1300 emplois, et en particulier presque 1000 emplois dans les bibliothèques de lecture publique. Et le budget qui est indiqué, 61 millions d'euros, ça comprend les effectifs. Donc l'ordre de grandeur aussi, c'est 4,5 millions d'euros pour les acquisitions, et 1,5 millions d'euros par an pour l'action culturelle. Pardon, je vous interromps, excusez-moi, juste pour préciser sur le fonctionnement. On est à Paris, donc au cœur de l'agglomération parisienne. Les bibliothèques sont ouvertes même aux habitants, aux personnes qui n'habitent pas Paris, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et en fait, tout ce qui est accès à l'imprimé est gratuit. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire pour emprunter des livres gratuitement. En revanche, il y a des forfaits qu'on aimerait bien d'ailleurs modifier, parce qu'ils sont assez élevés, pour emprunter des CD ou des DVD. Mais ce n'est pas soumis de toute façon, de moins en moins dans les autres villes aussi. De toute façon, il n'y a plus d'obligation d'habiter une ville ou une collectivité pour s'inscrire en bibliothèque. C'est un point important. Et on a aussi, j'ai oublié de préciser, qu'on a aussi une bibliothèque numérique. Donc on peut emprunter maintenant des livres aussi pour les lire sur tablette ou sur téléphone même. Alors, comment sont réparties les bibliothèques sur l'ensemble du territoire parisien ? Alors là, c'est une carte qui est déjà un peu ancienne, qui date de 2017. Juste pour donner rapidement les légendes, les petits points rouges, ce sont des bibliothèques patrimoniales. Et donc vous voyez qu'elles sont fortement concentrées dans le centre de Paris. Et celles qui sont marquées en blanc, alors la liste n'est pas complète, donc c'est 7 bibliothèques ouvertes qui ouvrent aussi le dimanche. Il y en a 6 sur cette carte et il y en a une 7e qui est dans le 17e, qui est la bibliothèque Edmond Rostand. Ce qui frappe tout de suite, c'est qu'on voit en fait que le territoire n'est pas également réparti. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que de grands arrondissements, comme le 17e, le 16e ou le 12e, par exemple, sont assez pauvres en bibliothèque. Et il y a des arrondissements qui ont longtemps été pauvres comme le 20e et qui sont maintenant ceux qui sont les mieux pourvus en bibliothèque. Donc il y a eu un effort. Là, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu un aménagement cohérent du territoire. Ça a été beaucoup la rencontre entre des volontés politiques et également des maires d'arrondissement ou de la mairie centrale et puis des opportunités immobilières. Donc c'est ce croisement en fait qui a permis cette carte avec en fait plusieurs. Donc pour revenir aussi à l'histoire nationale des bibliothèques, Donc il y a eu plusieurs strates en fait de d'aménagement d'abord en particulier avant des bibliothèques dans les mairies. Puis ça, c'était plutôt 19e siècle. Puis ensuite, dans les années 70, il y a eu un schéma en fait assez un plan de construction pour les années 70 80 qui a été en fait un schéma contrarié. C'est à dire qu'il y a eu deux grandes bibliothèques en particulier qui ont été construites. La bibliothèque Buffon et puis la bibliothèque Beaugrenelle qui maintenant s'appelle André Chédide dans le 15e. La bibliothèque Buffon, c'est dans le 5e, près d'Austerlitz. Donc avec déjà l'idée de proposer des espaces de lecture importants. Et ensuite, en fait, dans les années 70 80, il y a eu peu de bibliothèques de construite ou pas aussi grandes que celles qu'on pouvait espérer. Donc parce que la volonté politique n'était pas forcément en soutien de ce plan et qu'il y avait aussi concurrence avec d'autres équipements culturels qui sont venus à la même période. Il faut dire aussi que le rôle de l'État, avec notamment la BPI dont on a parlé, a contrarié aussi le fait d'avoir une grande bibliothèque municipale dans Paris. Et donc ensuite, il faut attendre les années 2000 et surtout avec Bertrand Delanoé. Et le temps, en fait, que la volonté politique rejoigne les constructions. Il faut attendre surtout la fin des années 2010. Et donc, on a eu d'abord la médiathèque Marguerite Ursenard dans le 15e qui a ouvert avec aussi une ouverture le dimanche. Et ensuite, la médiathèque Marguerite Duras, la bibliothèque François Truffaut dans les Halles et plus récemment, la médiathèque François Sagan dans le 10e, la médiathèque Canopée aussi dans le centre de Paris. Donc, toutes ces nouvelles bibliothèques qui ont été calibrées aussi pour avoir des effectifs suffisants pour ouvrir le plus largement possible. Donc, 6 jours sur 7, avec une ouverture le dimanche. Non, je ne sais pas 6 jours sur 7, ça reste 5 jours par semaine. Mais en tout cas, non, ici, c'est bien 6 jours sur 7, excusez-moi. Et puis, plus récemment, en fait, des bibliothèques qui ont été agrandies, qui ont été rénovées, qui ont été aussi automatisées, donc avec l'automatisation du prêt. Et qui ont pour certaines, qu'on peut maintenant ouvrir le dimanche. Donc, il y a notamment la médiathèque Hélène Baer dans le 12e. Donc, en fait, l'extension du temps a permis de compenser le fait qu'on ne pouvait pas agrandir beaucoup plus les bibliothèques, par exemple, dans cet arrondissement. Ou la médiathèque Edmond Rostand dans le 17e. Et on a en projet la rénovation de deux grandes bibliothèques. Donc, d'une part, la médiathèque Melville, qui est dans le 13e arrondissement, qui est une des préfigurations, en fait, de ce que pouvait être une médiathèque à Paris. Elle a été construite en 89. Donc, 89, c'est déjà l'époque aussi du film de Romer, L'arbre, le mer et la médiathèque. Donc, on pouvait avoir un vent d'espoir à ce moment-là sur l'ouverture de grandes bibliothèques à Paris. Et puis ensuite, cette bibliothèque n'a pas été suivie d'autres exemples. Et donc, cette bibliothèque, on va la rénover complètement. Elle a été construite par les frères Rubin, qui ensuite, avant qu'ils n'aient chacun leur agence, donc Daniel et Patrick Rubin. Et puis, on a aussi, dans les grandes rénovations actuellement, la bibliothèque Robert Sabatier, qui est dans le 18e, qui va également ouvrir le dimanche et qui est aussi une architecture assez contrainte, donc en mètres carrés. Sur le mot médiathèque, bibliothèque, vous parliez à l'instant de la médiathèque, Jean-Pierre Melville. C'est et une question de, à la fois, pardon, une question de ce qui est prêté et aussi une question de taille, c'est ça ? De taille et d'offre de, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, et d'offre de services. Parce que c'est en fait, la médiathèque, c'est pas seulement le fait qu'il y ait des médias. C'est vrai que c'était un peu le mot à la mode dans les années 80. Mais au-delà de ça, c'est le fait qu'elle soit plus qu'une bibliothèque. En fait, c'est ce que contient le mot médiathèque d'une certaine manière. Alors, les bibliothèques, on a aussi récemment, on va en reparler tout à l'heure dans l'architecture, des bibliothèques récentes qui sont en fait des mini médiathèques d'une certaine manière. Donc c'est vrai que la distinction... Qui prêtent des disques, enfin, qu'on va... Disons qu'à Paris, on a choisi le terme médiathèque lorsqu'on est sur une taille importante. Mais on peut, cette distinction est parfois un peu artificielle, il faut bien le dire. Alors, des exemples rapidement d'architecture, qui vont illustrer aussi, peut-être que Christophe pourra compléter, qui vont illustrer les parcours dans le temps. Donc là, c'est la bibliothèque du 19e siècle, très belle bibliothèque de l'Hôtel de Ville, qui est une salle de lecture toute boisée. Qui n'est pas accessible pour tout le monde, si ? Il faut, enfin, c'est sur inscription, donc c'est une inscription spécifique. Simplement, on va, déjà, on avait deux cartes différentes, on va avoir une seule carte, et on pourra compléter son inscription en bibliothèque de près, et déjà beaucoup le font, par une inscription en bibliothèque spécialisée. Et il n'y a pas non plus de conditions, simplement, c'est plutôt ouvert à partir de l'âge de 16 ans, on va dire, voilà. Ce n'est pas des bibliothèques pour enfants, donc c'est vrai que ça limite aussi l'accès. Autre bibliothèque emblématique historique, c'est la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui est en cours de rénovation. On a déjà rénové son accueil, qui est beaucoup plus tourné vers le grand public, aussi le public touristique. On ne voit pas le salon d'accueil, mais qui est aussi maintenant très beau. Et puis la salle de lecture, qui est en cours de rénovation, et qui va permettre aussi d'y accueillir beaucoup plus de conférences, de rencontres. Donc c'est aussi un lieu de manifestation culturelle, ce qui n'était pas du tout le cas lorsqu'elle a été prévue, construite, enfin, aménagée plutôt, puisque c'était un ancien hôtel particulier, mais en 1969. Et c'était d'un autre temps un peu jusque-là. Quand on y allait, c'était toujours un voyage étonnant. Donc ensuite, là, pour illustrer, voilà, des bibliothèques dans les mairies, mais qui ont aussi été modernisées, comme celle-ci dans le 7e arrondissement, qui est la bibliothèque Saint-Simon. Une bibliothèque qui réutilise, donc où on a réutilisé le patrimoine, donc ça, c'est la bibliothèque Cheptal dans le 9e, qui a été ouverte en 2008, et qui est une très jolie bibliothèque, qui est un pôle sourd, on en reparlera tout à l'heure aussi, donc qui accueille aussi des services extrêmement diversifiés. Et donc, qui illustre aussi une forme de démocratisation très forte, voilà, qui accompagne cette utilisation du patrimoine. C'est un peu le petit manoir pour tous. La médiathèque Françoise Sagan, dont je parlais tout à l'heure, donc, a ouvert en 2015, qui est vraiment une des plus belles bibliothèques qui a été construite récemment. J'oublie le nom du cabinet d'architectes. Bigoni et Mortemar. Qui, en fait, voilà, on a, en fait, c'est comme une, on a gardé la façade, voilà, de, de, de cet ancien hôpital, et, de l'hôpital Saint-Lazare, et en fait, on a, on a complètement construit une nouvelle boîte à l'intérieur. Donc, avec des grands espaces de lecture, mais aussi des espaces très intéressants, et à l'intérieur, pour la jeunesse notamment, et aussi une bibliothèque patrimoniale tournée vers la littérature jeunesse, qui est le fond patrimonial de l'heure joyeuse. Et qui illustre bien, pardon, ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur, parfois, le rôle urbanistique d'une bibliothèque, puisque là, il y a tout un aménagement paysager autour qui permet de relier différents espaces du quartier. Voilà ça. Oui, et qui n'est pas complètement terminé, parce qu'il y a un jardin, en fait, là, c'est le jardin intérieur, mais il y a aussi un jardin qui fait face, c'est une bibliothèque assez difficile d'accès, et il y a vraiment aussi un besoin de rénovation du quartier qui n'est pas encore complètement achevé. Beaucoup, alors, on a aussi beaucoup de pieds d'immeubles, ça, c'est la bibliothèque Place des Fêtes, et on voit bien que, et c'est ce qui justifie aussi tout complètement l'ouverture de Jean Carré, c'est que c'est une petite bibliothèque dans un des arrondissements les plus peuplés de Paris, et notamment Place des Fêtes, c'est un des centres vitaux du 19e, donc il y a vraiment, on voit bien, voilà, c'est assez bas de plafond, il y a un petit espace d'animation en sous-sol, mais pour 30 personnes, même pas, donc ça montre bien, en fait, à quel point on a sous-dimensionné le besoin pendant longtemps de la lecture publique à Paris. Alors, là, c'est un autre pied d'immeuble, mais tout à fait récent, c'est la bibliothèque Assia de Gébard, qui est dans le quartier Lannis, dans le 20e arrondissement, donc dans le sud du 20e, près de Nation, donc c'est un autre pied d'immeuble, alors c'est une bibliothèque beaucoup plus réussie du point de vue architectural, même si c'est assez bas de plafond aussi, malgré tout, et avec les inconvénients quand même qu'on peut craindre dans les pieds d'immeuble, c'est d'avoir aussi, parfois, toutes les inondations qui viennent des... Donc ça, c'est notre problème au quotidien, c'est de réparer aussi, des bibliothèques qui peuvent être en souffrance par rapport à des malfaçons architecturales qui sont liées à un environnement, et un autre exemple assez dommageable aussi, qu'on a récemment, c'est une très jolie bibliothèque dans le 18e, alors c'était pas en pied d'immeuble, mais c'est en... disons, accolé à un ensemble d'habitations, c'est la bibliothèque Jacqueline de Romilly, qui est près de la Porte-Montmartre, et qu'on a été obligés de fermer pendant un an, parce que la climatisation était complètement mal pensée, et il n'y avait pas aussi d'ouvrants, alors que c'est absolument sur des petites bibliothèques, on ne peut pas penser ça comme de grands équipements, entièrement climatisés, où on ne va ouvrir aucune fenêtre. Donc on a insisté justement, pour la bibliothèque Assiette-Jebard, suite à cet épisode malheureux, d'avoir des fenêtres également pour les bureaux, et pour la possibilité d'ouvrir pour le public, lorsque la climatisation est défectueuse. Et c'est vrai que dans le premier dialogue avec l'architecte, c'était, mais pourquoi vous avez besoin d'ouvrir des fenêtres, puisqu'il y a une climatisation, et que forcément elle va toujours marcher, et donc c'est aussi l'intérêt de Jean Carré, c'est qu'on ne réfléchit plus du tout de la même manière, vous allez en parler, sur l'impact environnemental, et sur comment on réfléchit de manière, beaucoup plus dans le développement durable, par rapport aux bibliothèques. Un exemple aussi de bibliothèque, alors là je parlais, c'était la médiathèque Ellenberg qu'on a ouvert le dimanche, à la base c'était la bibliothèque Picpus, qui n'était que sur quelques étages, deux étages je crois dans mon souvenir, parce que je l'ai utilisé il y a plus de 20 ans, et puis ensuite qu'on a rénové en 2008, en construisant, alors comme on ne pouvait pas l'agrandir, ni à droite ni à gauche, on a agrandi en construisant des étages supplémentaires, mais c'est ce qui fait aussi la difficulté de fonctionnement de cette bibliothèque, parce que les plateaux sont très petits, et on peut comparer avec les images qu'on a vues tout à l'heure de bibliothèques en région, on a des très grands plateaux, ou la BPI, qui sont complètement ouverts, alors que là on a des espaces, des niveaux qui sont très cloisonnés, et donc il faut recréer un lien en permanence, et donc là c'est beaucoup l'action des bibliothécaires, et aussi la signalétique, également l'action culturelle, qui vont permettre au public de mieux comprendre l'espace. Alors je ne sais plus si on a encore une bibliothèque après à voir, mais peut-être si on peut voir directement sur l'évolution des usages dont on a parlé, parce qu'en fait je me rends compte que... Voilà, ça c'est Roland Castro, c'est la médiathèque Marjorie Duras. Adaptation des usages, on a en fait là un effet avant-après, puisque c'est la bibliothèque Aimé Césaire qui est dans le 14ème, donc là on a l'avancée dans les années, alors c'est peut-être pas une photo des années 80, mais des années 90, où on voit en fait une bibliothèque extrêmement touffue, alors que c'est une bibliothèque familiale, où la jeunesse est très importante, où la littérature jeunesse, l'offre d'albums est très importante, et là à droite, on a un espace beaucoup plus aéré, qui avec des bacs d'albums, ou que les parents par exemple peuvent prendre pour lire avec leurs enfants, donc un tapis, voilà, quelque chose de beaucoup plus accueillant. On continue à avoir des difficultés, ceci dit, dans les bibliothèques par rapport à l'animation, là on voit par exemple la bibliothèque Parmentier, qui est une bibliothèque extrêmement fréquentée dans le 11ème, qui a été en partie rénovée, mais où tout l'accueil, par exemple, toutes les conférences, les rencontres, se font dans l'espace de lecture, alors on pousse un petit peu certains meubles, certaines tables, mais ça n'est pas du tout pratique pour ces activités. Autre exemple aussi, le fait qu'on a beaucoup moins de livres qu'avant, alors ça ne fait pas toujours plaisir aux bibliothécaires, parce que c'est vrai qu'on a aussi, c'est une profession, on souhaite proposer le maximum d'offres, on a toujours une idée universaliste, encyclopédie de la collection, mais donc là par exemple, là c'est dans deux bibliothèques de mairie, on a d'une part la bibliothèque Europe, qu'on va rénover, et qui va s'agrandir, grâce au fait que le tribunal d'instance va partir, donc là c'est une forêt de livres, en fait avec des étagères très hautes, et puis lorsqu'on a plus de place, là c'est dans la bibliothèque Arthur Rimbaud, dans le 4ème, et bien les étagères s'abaissent, et surtout on peut avoir plus de place, à la fois pour le travail, mais aussi pour les espaces jeunesse, et cette bibliothèque a encore envie de s'engrandir avec le fait qu'il n'y a plus, il n'y a plus de mairie dans la mairie du 4ème arrondissement, ça va devenir un autre lieu, puisque la mairie va partir dans celle du 3ème. Et puis pour finir, en fait, un exemple aussi par rapport aux mobiliers, donc on a des mobiliers qui s'inspirent, en particulier des librairies, et là par exemple, toujours à gauche, c'est la bibliothèque Arthur Rimbaud, on voit donc des mobiliers sur roulette, donc on peut pousser aussi pour faciliter l'action culturelle, et à droite, là c'est François de Sagan, où on voit en fait, beaucoup de tables d'actualité, voilà, beaucoup de mise en valeur, des nouveautés, comme on peut en avoir également dans les librairies aujourd'hui. Ce qui est aussi amusant, c'est que dans mon bureau, on suit aussi maintenant en relation avec la direction de l'attractivité de l'emploi, l'aide au commerce culturel, et en particulier, pour ce qui nous concerne uniquement les librairies, donc cette direction a lancé un appel à projet récemment pour soutenir l'effort d'investissement des librairies, et en fait on voit que certaines vieilles librairies, qui étaient des forêts de livres aussi, vont pouvoir s'équiper et avoir aussi des mobiliers qui se rapprochent de ceux des médiathèques. Donc c'est un aller-retour assez amusant. Et puis, de nouvelles fonctions qui sont intégrées dans les médiathèques, on a les instruments de musique et maintenant aussi le prêt d'instruments de musique comme à Marguerite Ursenar, là qu'on voit à gauche, là c'est de la musique sur place, mais maintenant il y a aussi tout un service qui prête en particulier des instruments avant. Beaucoup d'espaces aussi de formation, d'ateliers, donc beaucoup d'aides aussi sur l'accompagnement numérique, avec là par exemple tout un espace qui est un atelier multimédia. Et puis également le jeu vidéo qui prend de plus en plus de place en bibliothèque. Et on a certaines bibliothèques comme la bibliothèque Vaclav Havel, qui est aussi une très jolie nouvelle bibliothèque construite au début des années 2010 qui a tout un espace jeu vidéo maintenant offert en particulier bien sûr pour un public jeune qui est pas seulement, enfin beaucoup du public du quartier évidemment. Ce qui donne des images toujours encore un peu étonnantes. On finira sans doute par s'habituer, mais ça reste remarquable. C'est que les bibliothèques dans leurs usages travaillent aussi sur dans la diversité des fonctions qui leur sont dédiées. il y a notamment cette question de l'accessibilité. Vous voulez peut-être nous présenter quelques exemples sur... Alors pour faire simple, évidemment il y a une volonté on va dire de tout à chacun par rapport à l'accessibilité, mais il y a aussi une loi. Je vais encore faire un peu mon administratif de base. Donc loi numéro 2005-102 du 11 février 2005. Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En fait, c'est une loi fondamentale qui pose le principe d'une accessibilité généralisée à l'ensemble des handicaps, qu'ils soient moteurs, visuels, auditifs ou mentaux. C'est-à-dire que la traduction dans un équipement recevant du public, notamment une bibliothèque, c'est à la fois de traiter le cadre bâti, c'est les quelques photos que vous allez voir là, mais c'est également le fait de traiter les services. Parce que le cadre bâti, ce n'est pas la seule chose. Sachant qu'en plus, selon toute logique, il faut traiter l'ensemble du parcours. Donc il faut également que les transports en commun soient accessibles, que les trottoirs soient accessibles, etc. Donc là, vous avez quelques photographies qui vous montrent des exemples qui sortent un peu de l'ordinaire pour justement répondre aux obligations d'accessibilité. Dans la plupart des lieux publics ou même dans le métro, quand on parle de bandes de guidage, vous avez souvent soit des clous qui apparaissent par terre, soit des espèces de grandes bandes blanches que vous avez dans le métro juste au bord du quai. Et dans l'espace urbain, où ce qu'on est en train de voir dans différents lieux, vous avez des bandes de guidage soit en granit, soit en béton, qui sont mises sur le sol. Là, vous avez un exemple qui a été développé dans deux bibliothèques. D'abord François Sagan et ensuite Asia Djebar. C'est en fait un travail direct sur le sol qui est en béton lissé. Vous avez sur la gauche une vue rapprochée et sur la droite, vous avez la vue du haut qui est en fait la bande de guidage qui part de la porte d'entrée de la bibliothèque et qui mène jusqu'à la banque d'accueil principale. Donc la personne malvoyante avec sa canne, par exemple, peut repérer au niveau du sol cette différenciation et donc peut après se guider jusqu'à la banque d'accueil. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus discret que ces espèces de grosses bandes blanches que vous pouvez voir un peu à droite et à gauche et ça montre en effet qu'on a d'autres moyens de répondre à la réglementation que d'avoir une seule méthode. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en oeuvre en termes d'architecture. Là, vous avez toujours à François Sagan plusieurs dispositifs au sein de l'escalier. Alors, François Sagan est un bâtiment qui est inscrit Monument historique. Là, c'est un escalier qui est classé qui est en pierre de taille et notamment chacune des marches constitue une seule pierre. Donc c'est quelque chose qui est donc difficile à traiter et qui pourtant il faut le rendre accessible. Donc il y a eu beaucoup d'interrogations entre l'architecte des bâtiments de France et les architectes de la médiathèque pour trouver des solutions on va dire réglementaires pour rendre accessible cet escalier. Donc là, vous avez la photographie générale et une photographie de détails. Il se trouve que l'escalier dans le courant du 19e siècle il y avait les nez de marche qui étaient un petit peu émoussés et il y a eu des petits renforts métalliques qui ont été posés. C'est les barres métalliques foncées que vous voyez sur le côté et en fait ces barres métalliques ont fait office de contraste de couleurs sur les marches et donc ont contribué à rendre on va dire cet escalier accessible sans avoir à rajouter quelque chose de plus une autre couleur pour marquer justement ce contraste de nez de marche. Vous remarquez également le sol qui est un sol d'origine année 30 parce que ça avait été transformé en hôpital vous trouvez les petits clous que sur la photographie de droite qu'on voit dans différents dans différents bâtiments et vous avez également la précision sur la rampe d'escalier cette fois-ci c'est en braille il y a les précisions en braille pour indiquer si vous êtes sur un escalier qui monte ou qui descend vers tel ou tel étage ce qui veut dire que genre de choses le grand public fondamentalement n'y fait pas attention mais la personne concernée en suivant la rampe a toutes les indications pour savoir exactement où elle est et deux autres éléments vous avez un plan à la fois contrasté à la fois en braille qui est un plan de la médiathèque pour repérer donc les différents espaces et issu cette fois-ci de la bibliothèque leur joyeuse un petit dispositif pour les déficients auditifs qui leur permet justement il y a une installation on va dire électromagnétique derrière cette petite plaque qui contient toute une série d'informations qui peut être entendue par une personne qui est équipée justement de ce récepteur les informations ça peut être à la fois les horaires d'ouverture de la bibliothèque et ça peut être également toute une série d'informations très pratico-pratique sur le lieu donc là ça permet à la fois de toucher différents types de handicap dans le cadre du bâtiment et pour être extrêmement rapide le choix qu'a fait la ville de Paris sur ces dizaines d'établissements c'est d'une part de traiter l'accessibilité du cadre bâti dans l'ensemble des bibliothèques en termes de services c'est d'une part pas possible d'autre part assez on va dire contre-productif parce que fondamentalement toutes les équipes ne peuvent pas maîtriser la langue des signes par exemple le braille je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble mais un livre traduit en braille ça se compte en dizaines de volumes donc ça prend une place absolument considérable donc le choix a été fait de créer des pôles dans le réseau parisien qui sont répartis géographiquement de manière harmonieuse des pôles sourds qui sont dans le sixième arrondissement dans le premier dans le neuvième dans le dix-neuvième et dans le douzième et des pôles déficients visuels dans le quinzième et dans le vingtième arrondissement donc on va dire que Paris est quadrillé nord-sud-est-ouest dans ses différentes caractéristiques c'est à la fois développer un accueil spécifique c'est à dire dans les pôles sourds il y a à la fois des bibliothécaires sourds qui y travaillent et une grande partie de l'équipe est formée à la langue des signes c'est en partie vrai également dans les pôles déficients visuels où il peut y également avoir du personnel aveugle ce qui est important dans ces pôles c'est qu'il y a un accueil spécifique et des services spécifiques quand je dis services spécifiques par exemple pour le public sourd c'est la langue des signes c'est des animations signées c'est à dire à la fois l'heure du compte pour les enfants ou alors des conférences tout publiques qui vont être doublées en quelque sorte avec un traducteur qui va être dans la salle pour traduire l'ensemble des échanges aux personnes sourdes ça peut être également des collections avec notamment des DVD avec des sous-titres par exemple ça peut paraître très simple et pourtant c'est assez essentiel et côté pôle déficients visuels vous avez à la fois toute une série de collections en audio description et toute une série de matériels qui doivent être présents des livres en braille évidemment mais également des machines soit des tablettes soit des lecteurs qui permettent de lire des documents adaptés donc toute une série de choses qui en effet sont réparties sur le territoire et qui ont donné un lien vers la suite puisque la future médiathèque Jean Carré va être le pôle sourd du 19ème arrondissement merci beaucoup à tous les deux Emmanuel Aziza et Christophe Séné on peut vous applaudir vous aurez eu deux applaudissements Christophe Séné quelle chance à tous les deux